Géographie en 3ème thème 1, les espaces de faible densité et leurs atouts. D'abord, qu'est-ce qu'un espace de faible densité et où sont-ils localisés en France ? Les zones de faible densité, ce sont des zones qui comptent moins de 30 habitants au kilomètre carré. On parle donc de zones rurales, faiblement urbanisées. On les trouve principalement au centre du territoire, sur une diagonale par du sud-ouest vers le nord-est, et dans les massifs montagneux. Les dynamiques de ces territoires sont différentes. Au nord, on constate un déclin de la population. Au sud, ce déclin et le vieillissement sont ralentis par l'arrivée de nouveaux habitants, les néo-ruraux. Ces néo-ruraux et les anciens habitants n'ont pas forcément les mêmes attentes et les mêmes besoins. On parle alors de conflits d'usages. Observons maintenant comment ces territoires sont marqués par l'agriculture. Au nord et à l'est, les paysages sont marqués par les cultures encranchants ouverts, notamment les céréales et les oléagineux. C'est une agriculture productiviste, en lien avec l'industrie agroalimentaire, et qui génère des revenus élevés. Au sud, les paysages sont plus variés et les activités agricoles aussi. Mais on y trouve beaucoup de territoires où la population et l'agriculture diminuent. On parle de déprise agricole. Un des moyens pour redynamiser ces territoires consiste à la fabrication de produits de qualité et labellisés. Troisième partie, observons comment ces territoires sont attractifs pour le tourisme. En premier lieu, c'est la faible densité de population qui constitue un atout. Les paysages et la biodiversité sont mieux préservés. La protection de l'environnement se fait aussi par la création de parcs naturels, régionaux et nationaux. Ils imitent et contraignent l'installation et les activités humaines. Enfin, ces zones de faible densité sont favorables aux activités de plein air, notamment en montagne. Cela permet la création de nombreux emplois saisonniers. Voyons maintenant comment ces zones constituent un enjeu d'égalité des territoires pour l'État et les habitants. L'État cherche à limiter les inégalités entre des métropoles dynamiques et les zones rurales. Il crée notamment les ZRR, zones de revitalisation rurale. De leur côté, les populations des zones de faible densité craignent une disparition des services publics et l'augmentation du coût des transports. En résumé, On trouve les zones de faible densité dans une diagonale qui part du sud-ouest du territoire, au nord-est et dans les zones de montagne. Une population vieillissante au nord et en partie renouvelée au sud. On constate aussi une opposition entre des territoires intégrés aux filières agroalimentaires et des territoires en déprise agricole. Les zones de faible densité connaissent le développement d'un tourisme vert, dans lequel la faible densité devient un atout. Enfin, pour l'État, l'enjeu est de limiter les inégalités entre les zones de faible densité et les métropoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501